C'est un exercice qu'on va utiliser quand on va travailler l'articulation de l'épaule, les fliches de l'avant-bras, puis une articulation que l'on nomme l'articulation scapulo-thoracique. Pour le conditionnement physique en général, dans différentes affections aussi, problèmes dorsales, problèmes de dyskinésie de l'épaule, etc. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut utiliser une chaise. Plusieurs façons de faire, mais moi, simplement, je vais utiliser une chaise. On va mettre le genou opposé au bras qui va travailler sur la chaise. L'autre main vient se déposer ici pour que le tronc ait à peu près une position horizontale. Ce qu'on veut faire, c'est qu'avec l'articulation scapulo-thoracique, on veut allonger le bras vers l'avant. On veut dissocier le mouvement un peu. Le mouvement est composé de deux faces. La première face que je vais faire, je vais lever l'épaule. Je vais lever l'épaule comme ça. Le deuxième mouvement, je vais aller avec une abduction horizontale. C'est-à-dire que je vais amener une élévation latérale comme ça ici. Je reviens, je redescends l'épaule. Donc, on y va un peu en deux, un, deux. Un, deux, un, un, deux. Donc, vraiment, la suite séparer les deux phases du mouvement. Je relève l'épaule, je stabilise l'épaule, j'y vais en élévation latérale comme ça. Donc, on va travailler des deux côtés. Une variante qu'on peut amener aussi, moi je la mène souvent dans mes programmes. Ce qu'on va faire, on va faire exactement le même exercice. La différence, c'est qu'on va varier la prise. OK? Donc, ce que je veux faire, je vais commencer comme je faisais avec une position neutre. Je reviens comme ça. Et le deuxième mouvement, ce que je vais faire, je vais monter. Je vais arriver avec ce qu'on appelle une supination, c'est-à-dire le pouce vers le haut. Même mouvement du bras, mais le pouce, je le garde vers le haut. Même tempo. Je reviens, je redescends. La troisième répétition, je vais y aller avec le pouce vers le bas. Donc, un mouvement de pronation, je vais m'élever comme ça en abduction horizontale. Je reviens, je redescends. J'ai trois répétitions de faits. Si j'ai six répétitions dans ma prescription, donc la quatrième, je reviens à ma position neutre. Ma cinquième, en supination, donc le pouce, le pouce vers le haut. Et ma sixième répétition, le pouce vers le bas en pronation, comme ça. Donc, un excellent exercice. Travailler plusieurs choses. Ce qui appuie l'autoracique, mouvement du bras et la coiffe des rotateurs. En changeant la prise, à ce moment-là, c'est différents muscles de la coiffe qui vont avoir préséance sur les autres. Donc, un excellent exercice pour la réadaptation de l'épaule. Même un exercice qu'on peut utiliser en conditionnement physique. Bon entraînement, bonne réadaptation. Bon entraînement, bonne réadaptation de l'épaule. Bon entraînement, bonne réadaptation. Bon entraînement continue derrière, on passe sur les deuxètres갔 après, on fait aventure. Une heure à Dave Hirte. Bon entraînement. Bon entraînement.